Elisabeth Leceau, vous faites dans le roman ? Oui. Enfin, il y a un roman et il y a un journal, qui était un vrai journal au départ, que j'ai tenu. Parce qu'à l'époque, j'étais malade, très malade, je ne savais pas de quoi je souffrais. Et après, j'ai été diagnostiquée et j'ai décidé de faire publier ce journal pour que les gens connaissent mieux cette maladie, qui est la maladie de Lyme, qui aujourd'hui est très médiatisée. Moi, dans les années 2010, ce n'était pas du tout le cas. Et puis, l'an dernier, j'ai décidé de changer totalement de registre. Je voulais écrire un texte, on va dire, plus positif. Et donc, j'ai conçu ce texte qui s'appelle « Courir sur ton ombre », qui raconte l'échange entre un pianiste et une peintre. Ça se passe dans les années 80. Et j'aime bien travailler sur les mots parce que je suis correctrice en édition. Et donc, je m'occupe du Petit Larousse illustré chez Larousse. Donc, je suis vraiment dans le monde des mots tout le temps. C'est un texte d'amour, vraiment. Un texte de passion. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire et j'espère qu'il trouvera son public au fil des ans. Mais j'ai eu des bons retours. Les gens m'ont dit que c'est un texte qui fait du bien, donc j'étais contente. C'était ça un peu mon but. Voilà. Merci à vous. Ça peut être intéressant pour toi. Merci. Merci. Merci.